Bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo de chez moi, exceptionnellement, samedi matin, j'ai un petit peu de temps, et surtout j'ai eu un commentaire vraiment intéressant de psy du futur sur la chaîne qui me posait une question sur une vidéo que j'ai faite hier. Donc hier j'ai fait une vidéo sur le traitement par antidépresseurs des dépressions légères et modérées. La recherche, pour des raisons d'ailleurs méthodologiques, a longtemps pensé que les antidépresseurs étaient finalement surtout efficaces dans les dépressions sévères et moins dans les dépressions légères et modérées. Et en fait, on s'est rendu compte, en retravaillant notre méthodologie, on a eu une méthodologie peut-être plus adaptée et plus pertinente, que ce n'était pas tout à fait le cas, et qu'au contraire, les antidépresseurs étaient tout aussi efficaces dans les dépressions légères et modérées que dans les dépressions sévères. Et du coup, la question de psy du futur, c'est de dire, est-ce que ce type d'études va participer à changer les recommandations de bonne pratique et nous inciter à traiter les dépressions légères et modérées avec des antidépresseurs ? Et cette question me semble très bonne. La réponse est que c'est possible, évidemment, que les données scientifiques nouvelles changent les recommandations, et ce serait une bonne chose. Mais dans ce cas-là, il y a beaucoup, beaucoup de recommandations à changer, énormément de recommandations à changer, parce que finalement, il y a assez peu de recommandations qui prennent vraiment en compte l'ensemble des données de la recherche. Mais bon, c'est un détail. Et finalement, ça m'a surtout interrogé sur comment, moi-même, j'évalue la sévérité d'une dépression chez un patient. Et je me suis rendu compte que je ne l'évaluais pas du tout de la manière dont les études scientifiques l'évaluent, c'est-à-dire avec une échelle où on pose des questions aux gens et on score de 0 à 4, par exemple, la sévérité d'un symptôme. Mais je l'évaluais beaucoup plus sur l'impact que ces symptômes ont sur la vie de l'individu, sur le patient. C'est-à-dire, finalement, il m'importe peu si la tristesse, elle est très profonde ou pas très profonde, si l'anxiété est très élevée ou pas très élevée, si les troubles du sommeil sont très élevés ou pas très élevés. Ce qui m'importe plus, c'est ce que l'ensemble de la symptomatologie a comme impact sur la qualité de vie de l'individu, sur la qualité de vie de son entourage, sur son... Est-ce que ça a un impact professionnel, personnel, familial, avec ses enfants, avec... Voilà, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais une approche qui était beaucoup plus... Alors, on pourrait dire pragmatique. En tout cas, moi, je pense sincèrement que c'est plus pragmatique que faire, finalement, des échelles et des scores de dépression. Voilà. Donc, c'est ce commentaire de Psydu Futur que je remercie, finalement, m'a fait me rendre compte, m'a fait conscientiser, en tout cas, qu'en psychiatrie, comme toujours, ce qui compte, c'est pas tant de faire une échelle, de faire un score et d'avoir une note, c'est les conséquences que tous ces symptômes ont sur la vie d'un individu. Voilà. Alors, à mon avis, mais je me trompe peut-être, je connais pas la pratique de tous mes confrères, mais à mon avis, on est quand même nombreux et majoritaires, à mon avis, à travailler comme ça, c'est-à-dire à pas se préoccuper d'une échelle qui est très utile pour faire de la recherche. C'est indispensable. On peut pas faire du grosso modo pour la recherche. C'est important de faire... de pouvoir avoir des chiffres. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que la plupart des confrères ne font pas d'échelle et, en fait, sont plus concernés par l'impact que la souffrance l'individu a sur sa qualité de vie que faire des scores de cette souffrance. Je précise qu'il y a quand même pas mal d'études, et depuis longtemps d'ailleurs, qui, en plus des échelles et des scores très précis, très numériques, très chiffrés, relativement objectivables, relativement reproductibles, font d'autres échelles, par exemple la CGI, qui est une échelle, finalement, de fonctionnement global, alors qui est beaucoup plus, voilà, peut-être moins, un peu moins chiffrée, ça c'est sûr, peut-être moins précise, mais qui s'intéresse à autre chose et qui s'intéresse, finalement, à l'état global de l'individu, à l'état général, aux conséquences qu'on peut percevoir que cette symptomatologie a sur lui. Et ce n'est pas du tout moins scientifique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'une méthodologie pour évaluer, par exemple, un médicament, pour savoir si ce médicament a un impact sur la qualité de vie de l'individu, par exemple, voilà, est-ce que tel, je ne sais pas, mon antipsychotique permet à quelqu'un qui souffre de schizophrénie de moins souffrir de sa schizophrénie, eh bien, il faut comprendre que la méthodologie randomisée en double aveugle contre placebo fait que quasiment, enfin, même une échelle très globale, comme la CGI, eh bien, a tout à fait une pertinence très scientifique. Et que ce n'est pas parce que l'échelle à côté de la CGI, la PANS, je ne sais quoi, a un score jusqu'à 140, que la CGI, qui est moins précise en termes de chiffres, est moins scientifique. Pas du tout, mais vraiment pas. Et ça, vraiment, sur le plan méthodologique, c'est inattaquable. La CGI est tout aussi scientifique que, comment dirais-je, qu'une PANS ou qu'une Hamilton donne, dans la dépression, voilà. Donc, moi, je suis plutôt en faveur de ces échelles sur le fonctionnement de l'individu, sur l'impact que ces symptômes ont sur lui, plutôt qu'uniquement ce qu'aurait des symptômes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, à commenter. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.